Chers amis du bout des ondes, bonjour, moi je m'appelle Xavier Hollonou, je suis instituteur à l'école primaire catholique Père au Pierre de Cotonou, je suis très heureux de réviser et d'étudier quelques notions en mathématiques avec toi. Nous allons faire une brève révision sur le diagramme en bâton, l'exploitation et la reconstitution du tableau statistique. Mais comme tu as eu le temps à le faire, nous allons approfondir la connaissance en vue de mieux s'exercer. Alors comme tu le sais, lorsque j'ai devant moi un diagramme en bâton, ça se présente sur deux axes. Il y a l'asse des ordonnées, c'est à dire la ligne verticale et l'asse des abscisses, la ligne horizontale. que je suis en train de montrer, la ligne horizontale. Alors qu'est-ce que tu constates ? Sur chaque axe, c'est à dire l'asse des ordonnées et l'asse des abscisses, il y a des nombres. Donc chaque axe porte des nombres. Là ici c'est l'effectif et ici c'est la modalité. Alors pour bien comprendre, nous allons nous exercer à faire une activité. La première activité qui dit ceci. Le recensement sur l'asse des ordonnées, la ligne verticale, l'axe sur l'asse des abscisses, nous avons les âges de ces différents élèves. Alors nous allons en premier temps dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme et ensuite connaître l'effectif de cette classe du système 2. Et nous allons d'abord relever les données. Données. Alors je pars d'ici. Je commence par l'ordre croissant. Là, quel est l'effectif ? Mais quels sont les effectifs que je retrouve là ? Au niveau des pointillers. Je retrouve là 2. Donc il y a 2. Après 2. Au niveau du deuxième pointillers nous avons 3. Après 3. Après 3, j'ai 6. J'espère que tu me suis. J'ai 6. Ensuite, il y a un vide là. Donc je remonte. Je vois ici 24. Je mets 24. Je es un relevé sur l'axe des ordonnées.lem US pour l'apparent university. Et l'effectif des élèves. Alors il y a deux élèves qui ont 14 ans dans cette classe deuxième 2 donc 2 3 6 et 24 représentent les effectifs 2 il ya deux élèves qui ont 14 14 il y a trois élèves qui ont 13 mais 13 il y a six élèves qui ont 10 ans et 24 élèves qui ont 12 ans alors qu'on représente les nombres 14 13 10 et 12 je regarde sur l'axe des abscisses je vois en bas si on écrit âge mais les âges de ces élèves et l'âge des élèves et la inconnue est-ce que je le connais pas qu'est ce qu'on me demande on me demande à l'art de dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme on a le tableau le tableau statistique en b on me demande l'effectif des élèves de cette classe donc bien l'effectif des élèves l'effectif des élèves nous allons passer à la résolution du problème résolution du problème on a on me demande on te demande de dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme qui correspond à ce diagramme le tableau statistique qui correspond à ce diagramme à ce diagramme j'espère que tu as commencé déjà à dresser le tableau alors dans ce tableau je vais exploiter c'est une donnée qui figure sur ce diagramme je prends en compte les effectifs et les âges donc je vais là je vais j'ai alors là il y a combien de catégories d'âge il y a c'était qui ont 10 ans là ce n'est pas dedans il ya des élèves qui ont 10 ans il ya des élèves qui ont 12 ans il ya des élèves qui ont 13 ans et des élèves qui ont 14 ans je vais placer ces données ces âges dans le tableau je commence par relever ces données par ordre croissant je ne relève pas comme je veux alors je mets jusqu'ici le premier je regarde là le premier et l'âge le plus petit c'est 10 ans on y met 10 ans après 10 ans c'est 12 ans après 12 ans et après 13 ans c'est 14 ans j'espère que tu fais la même chose comme moi maintenant il va rester maintenant les effectifs qui correspond à ces catégories d'âge je vais mettre dans mon tableau et dans mon tableau effectif l'humain le total j'ajuste maintenant il passe le trait inutile bien il ya combien d'élèves qui ont 10 ans je viens regarder sur le diagramme 10 ans il ya 6 élèves qui ont 10 ans 6 ans prenez il ya combien d'élèves qui ont 12 ans 12 ans il ya 24 élèves qui ont 12 ans Après 12 ans, qui sont ceux qui ont 13 ans. Après 13 ans, on va connaître l'effectif de ceux-là qui ont 13 ans. Donc, ça fait 3. Donc, il y a 3 élèves qui ont 13 ans. Et enfin, la dernière catégorie, 14 ans. Toujours sur le diagramme, 14 ans. Il y a 2 élèves qui ont 14 ans. Alors, je viens de dresser comme ça l'effectif et le tableau statistique de ce diagramme. On va nous passer maintenant à la question B. Il nous demande de connaître, de calculer l'effectif des élèves de cette classe. C'est-à-dire le total des élèves de cette classe. Donc, on met l'effectif des élèves de cette classe. Alors, comment allons-nous faire pour connaître l'effectif total des élèves de cette classe? Pour connaître l'effectif total des élèves de cette classe, nous allons faire la somme de tous les effectifs qui figurent dans le tableau. Je commence par le premier effectif, 6 plus 2 et 24. Excusez-moi, 24 plus 3 plus 2. Après 2, il n'y a plus autre chiffre. Je peux commencer maintenant par faire le calcul. Fait la somme. 6 plus 24. On va donner, la calcul mentale, on va donner 30. 30 plus 3. Fait 3. 33 plus 2. Fait 35. Donc, dans cette classe, il y a 35 élèves. Il y a 35 élèves. Là, je ne veux pas laisser la place là, vide dans le tableau. Là, je mets total en trouver 35. Bravo à toi. Si tu as cette réponse, si tu n'as pas cette réponse, tu vas ouvrir ton manuel de mathématiques, SEM 2, à la page 107 et mener l'activité 8. Donc, pour appliquer, tu mènes l'activité numéro 8, à la page 107, le manuel de mathématiques. SEM 2, bien sûr. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre séance de révision. Nous allons nous revoir prochainement dans nos différentes classes. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 SEM 3 SEM 4 SEM 4